Allez, tac, c'est parti, bonjour à tous, salut Nicolas, allez, une fois de plus, le duo impénétrable, Pierronico, Nico Pierrot, au choix, on va vous parler d'une extension pour l'appel de Cthulhu qui va nous emmener dans les bafonds de la cité de Berlin pour la période année folle, mais je ne vais pas trop en dire parce que Nicolas en parlera mieux que moi, on abordera un petit peu les avantages de ce livre qui en l'occurrence est également en édition PDF et on commencera la vidéo avec cette information qui est une information qui nous paraît importante chez l'éditeur Edge et du coup là on sera sur un ouvrage qui est une assistance pour le maître de jeu, donc il y a des scénarios quand même à l'intérieur, mais vous allez le voir, l'idée de cet ouvrage c'est d'apporter un maximum d'informations pour pouvoir vraiment habiller et habiter au mieux son aventure dans la ville de la Wehrmacht, de la future Wehrmacht. En l'occurrence, ça se passe et on y reviendra précisément au moment de la montée nazie, ce qui a un petit Roland de Indiana Jones qui moi ne me déplaît pas, mais bon, on va ça. Nico, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Tout va bien, allez, parle-nous de cette extension, mais surtout commençons par son format qui est inédit. Et ouais, ça marque un changement chez Edge en fait, parce que Edge vient de rentrer dans le 21ème siècle en nous proposant ses bouquins de JDR en PDF, ce que faisait beaucoup de monde. Alors c'était un projet de l'équipe pour en avoir discuté avec eux, ça leur tenait à cœur, ils avaient envie enfin de passer cette possibilité pour les joueurs et les MJ. Donc ça y est, avec Berlin en fait, c'est la première fois que Edge nous propose un bouquin de JDR en version PDF. Alors moi, tu peux trouver. Tu me queues parce que je pensais qu'ils l'avaient fait avant en fait, même sous FFG, ils n'avaient pas publié des ouvrages en PDF comme ça ? De mémoire, non, 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 non. D'accord. Pas que je sache, c'est un peu une nouveauté dans la politique de la boîte. Donc le passage chez Edge Studio implique maintenant de porter leurs ouvrages en PDF qu'on trouve dispo sur la plateforme DriveThruRPG, qui est très connu des joueurs de jeux de rôle parce qu'effectivement, c'est là où la plupart, presque la majorité des éditeurs déposent leurs produits en PDF. C'est la référence, on est d'accord. Oui, c'est la référence, on peut y aller les yeux fermés, c'est hyper safe. Et effectivement, il y a toutes les grandes boîtes. Donc à Ossium, l'éditeur US de l'Appel de Toulouse, il dépose ses documents depuis très longtemps. Ce qui permet quand même de se constituer des collections, quasiment 50% moins chères. Alors, quasiment 50% moins chères, quasiment 50%, voire 100% qui prennent moins de place parce que quand même, il faut avouer que le GDR, on prend pas mal et j'en sais quelque chose. Vous voyez, l'armoire là, derrière là, ça y est, je ne sais plus où les mettre du coup, ça commence à aller dans le salon aux grandes dames de madame. C'est des beaux livres. Bon, après, c'est des beaux livres. L'euroliste est quand même attachée au papier, j'imagine. Mais ça a quand même un double avantage, c'est que ça se transporte facilement dans l'ère numérique dans laquelle on vit. C'est bien de pouvoir prendre le métro avec un PDF sur sa tablette ou sur son téléphone. C'est bien de pouvoir se déplacer chez les potes pour masteriser une partie sans devoir tout se trimballer parce que mon Dieu que c'est lourd quand il s'agit de porter certains ouvrages et certaines licences. Bref, voilà, c'est une logique qui, de toute façon, devra s'imposer. Là, d'ailleurs, je tiens à le dire parce que je n'ai pas pris le temps de les remercier. FFG Edge, plus précisément Edge, nous a offert ce PDF pour qu'on puisse vous le proposer. Et normalement, on rentre dans un partenariat où les futures publications nous seront également rétrocédées pour qu'on puisse vous les présenter dès que possible. Qu'en est-il des licences qui vont être traitées ? Tu me vois venir ! Oh, les gros sabots ! Eh bien, on va trouver tous les JDR de Edge en PDF sauf Star Wars ! Évidemment, il n'y aura pas Star Wars parce que ce n'est pas la faute de Edge. Franchement, ils aimeraient bien. Ils adorent faire ça. C'est tout intérêt pour eux. Mais bon, c'est bien sûr Lucasfilm qui bloque ce genre de portage. Disney ? Disney, non ? J'imagine, plutôt. Je ne sais pas si Disney intervient vraiment dans la gestion des jeux de rôle Star Wars. C'est vraiment le story group de Lucasfilm. Alors oui, ça appartient à Disney, on est d'accord. Mais c'est une politique Lucasfilm, il me semble, au départ. Il faut savoir que de ce côté-là, il y a pas mal d'incohérences. Je diverge un petit peu et diverge, je sais beaucoup. Mais il y a pas mal d'incohérences. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais pourquoi on n'a pas touché le SSD d'Armada ? On aurait pu le faire de la précommande ? Pourquoi les cartes de Légion ne sont pas rééditées avec des autocollants ? » Tout ça, c'est des choses effectivement qui sont bloquées au niveau processus de qualité. Ils sont sur un processus de qualité qui est extrêmement exigeant et notamment là pour le jeu de rouge, je pense qu'ils s'opposent à une édition PDF parce que pour eux, ce n'est pas le revers qu'ils veulent vraiment présenter. Ou alors, tout simplement, pour des raisons de rentabilité et ne pas permettre… Le PDF, c'est quand même quelque chose qui, malheureusement, s'échange plus facilement qu'un ouvrage qui rentre forcément chez papa. C'est peut-être ça aussi. Oui, il y a peut-être de ça, probablement. En tout cas, c'est une bonne nouvelle parce qu'on peut avoir tout L5A, tout Cthulhu, il y en a des Genesis. Genesis, bientôt le JDR à la Star Wars, mais générique qui va sortir et j'espère qu'on accompagnera avec Edge. Le Groump, Groups, 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 ça s'appelait comment ? Le Groups. Le Groups de chez Edge. Voilà, le Groups de chez Edge. C'était génial. D'accord. Donc là, il a déjà la proposition actuelle. Il y a déjà du L5 ? Ah oui, il y a tout. Ça y est, petit à petit, ils vont tout mettre à disposition. Il y aura tous les produits. En L5A, il y a tout déjà sur la plateforme DriveThru. Et Cthulhu, il y a tous les nouveaux ouvrages de la 7e édition en français qui ont été postés. Ceux que tu as déjà présentés, le guide du maître, le manuel de l'investigateur. Que nous avons présenté. C'est vrai. Et maintenant, Berlin. Berlin qui est le premier supplément original de la 7e version Edge. Supplément de contexte, comme on a l'habitude d'en avoir dans l'appel de Cthulhu depuis 40 ans. Alors, c'est quoi un supplément de contexte ? Parce que je crois que je t'avais posé la question quand on avait fait la vidéo sur Star Wars, mais j'étais un peu perdu. À l'époque, je pense que tu t'en rappelles, j'avais acheté des bouquins en mode gamin comme je l'étais quand je faisais du Star Wars à l'ancienne. Et j'étais tombé de l'arbre en me disant, mais il n'y a pas de scénario dedans. Et en fait, c'était des documents, des livres de contexte. Il faut bien comprendre que l'édition se fait comme ça. Maintenant, il y a des livres de contexte et il y a des livres de scénario, même si dans celui-ci, il y a à la fois du contexte et des scénarios. Un livre de contexte, ça peut être plein de choses, les suppléments de jeux de rôle. Tu peux avoir comme dans Star Wars, le supplément qui va par exemple développer toute une carrière avec plein de systèmes de règles supplémentaires qui vont s'additionner, des compétences en plus, etc. Et puis, Cthulhu, c'est un jeu qui est très marqué par le positionnement des investigateurs dans un milieu particulier. En général, une ville dans laquelle ils vont mener une investigation. Et là, on l'a vu par le passé, il y a eu New York, il y a eu Londres, il y a eu le Caire, il y a eu plein d'endroits très emblématiques où des scénarios mythiques se sont déroulés, qui ont été développés au fil d'extensions de ce genre, où on va rentrer dans le détail des lieux, où on va donner des clés pour l'immersion. Tout ça, ça sert l'immersion. Et c'est exactement ce qu'est Berlin. Berlin l'a dépravé. C'est tout un supplément qui va donner la possibilité de rentrer dans le détail d'une ville précise avec un contexte historique très particulier et dans lesquels on va facilement aller calquer des histoires imprégnées du mythe de Cthulhu. Et là, on va donner tous les petits trucs au maître de jeu pour donner de la consistance à sa partie et de la crédibilité. Alors, c'est vrai que moi, ce n'était pas un ouvrage de prime abord comme ça qui m'intéressait. Et en le feuilletant, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, ça pue le Cthulhu. C'est-à-dire que c'est vraiment la ville. Alors oui, New York, oui, peut-être, oui, le Caire sans doute, mais en fait, oui, évidemment, Berlin s'impose. Naturellement, dans le mythe de Cthulhu, Berlin s'impose, surtout pour cette période. On est dans une période où c'est les années folles. On est dans une période où la pègre berlinoise commence à s'imposer avec ses quartiers sombres. Comme tu le dis, la dépravation, l'alcool, la drogue, la montée, puisqu'on est dans les années 20, voire début années 30, la montée du régime nazi. De mémoire, on a des fiches de personnages, notamment Marlène Dietrich, voire également Goebbels, qui est le responsable de la communication, j'aime bien le terme, de la propagande nazie. Voilà, de la propagande nazie. Donc voilà, on a vraiment un ouvrage qui permet comme ça de construire. C'est peut-être pas à mettre dans toutes les mains. Alors déjà, on le voit pas là. Ouais, si, un petit peu, si, si. De toute façon, je ferais des... Écoute, dans les premières pages, c'est marqué « Avertissement réservé à un public adulte ». Comme tu viens de le dire, là, on touche vraiment à des thèmes adultes. Effectivement, on est dans l'après-guerre, après Première Guerre mondiale. La ville est dans un état... Alors ça dépend à quel moment on joue. Au début des années 20, effectivement, la ville est dans un état pitoyable, mais on sent que la population a besoin d'exploser dans son euphorie après la fin de la guerre. Et effectivement, il va y avoir une recrudescence de bordel, de cabaret, de lieux de prostitution, où la cocaïne et l'héroïne vont dérouler bon train. Et tout ça sur fond, quand même, effectivement, de montées... Des extrêmes, oui. D'extrêmes politiques. Enfin, il y a un savant mélange de tout ça. Et effectivement, comme tu l'as dit, avec toute la littérature ou la cinématographie pulp qu'on connaît, on peut... Si on n'arrive pas à calquer là-dessus une ambiance un peu mystique, horreur, une ambiance que tout le lien, quoi. Parce que moi, ce n'était pas une évidence de jouer dans Berlin. Et c'est vrai qu'en lisant l'extension, tu te dis, ouais, pourquoi pas, finalement. C'est une ville super étendue, avec plein de facettes. Et la façon dont il le décrit, tu te dis, ouais, ça regorge de possibilités. Donc, tu vois, l'ouvrage marche super bien, puisqu'on a eu le même effet. C'est-à-dire que, de prime abord, on a eu un recul en se disant, Berlin, ouais, bof. Puis en même temps, en rentrant dans le bouquin, en disant, mais ouais, mais c'est génial. Il y a du support, du support, donc, de contexte. Sur la fin de l'ouvrage, il y a tout un ensemble de plans, de cartes. C'est vraiment... Ça t'accompagne vraiment dans la construction. Il faut quand même noter, je te laisserai rebondir, il y a également trois scénarios. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, on n'est pas forcément que sur un ouvrage contextuel comme on peut en avoir avec Star Wars. Je repense à certains ouvrages que j'ai chez moi, où dedans, zéro scénario, quoi. C'est le truc, les pilotes, la carrière de pilote, les vaisseaux, deux, trois caractes de nouveaux vaisseaux qui n'ont pas été mis dans le livre de règles initiaux. Alors que là, effectivement, on a tout un ensemble contextuel qui t'accompagne dans le mastering de cette cité. Et puis qui, comme pour toi, comme pour moi, te fait prendre conscience qu'elle a plein d'atouts qui se collent à l'univers de Cthulhu. Et on a quand même trois scénarios qui peuvent soit se faire de façon indépendante, soit se jouer en mode campagne. Alors comme d'habitude, dans les suppléments de l'appel de Cthulhu, et ça, c'est historique, c'est hyper détaillé. Tu veux t'évoquer tous les plans, etc. Tu as tous les éléments encyclopédiques pour te faire comprendre la ville et être crédible quand tu la décris. Alors, attention, ce n'est pas soporifique, ce n'est pas un guide touristique. Mais quand on joue à Cthulhu, qu'est-ce qu'on aime ? C'est justement toutes les aides de jeu, c'est d'avoir les lettres manuscrites, c'est d'avoir les plans historiques, le calendrier de l'époque, des photos d'époque, etc. Et ça, tu le trouves. Et tout ça, je te dis, tout ça, c'est au service de l'immersion. Et donc, c'est détaillé tout au long du livre. Tu as tout d'abord une première partie qui va te décrire la ville telle qu'elle est, dans sa topographie. Ensuite, on va rentrer dans les lieux un peu emblématiques et justement avec des clés données au MJ pour tel cabaret, tel bordel, tel restaurant, tel théâtre, où on peut rencontrer derrière le rideau des gens un peu étranges. Ensuite, comme tu l'as dit aussi, un panel de personnages historiques que tu peux inclure dans ta partie et puis pour donner un peu de véracité à tout ça et un peu de consistance. Je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette. Et puis, tout ça pour nous amener à la mise en pratique, comme tu l'as dit, au travers de trois scénarios qui, mis bout à bout, peuvent constituer une mini-campagne. Donc, avec ce bouquin, je pense qu'on peut jouer pendant un petit moment dans Berlin en exploitant la totalité du bouquin. Que ce soit... Il y a aussi un petit corpus de règles pour créer des personnages berlinois, justement, c'est typé. Oui, il y a les grilles des noms, nom, prénom. Bagages de compétences pour un étudiant berlinois, etc. Ou un jeune en politique, un anarchiste ou je ne sais quoi d'autre qui s'intéresse à l'occulte. Enfin bon, il y a plein de choses. Et puis, tu vas avoir toute une galerie de personnages et de gueules, de PNJ que tu vas pouvoir tout de suite prendre et qui sont réexploités dans les scénarios. C'est en ça que c'est bien fait. Les mecs, ils t'amènent tout sur un plateau. Et après, soit tu joues chaque scénario indépendamment. Alors, les scénarios s'étalent justement de 1922 à 1932. Oui. Ça s'étale sur 10 ans. Et tu peux les jouer indépendamment ou l'un après l'autre ce qui constituera une petite campagne. Et c'est chouette. Parce que là, tu vas exploiter ton supplément de la page 1 à la dernière page. En fait, les scénarios, c'est des tutos de l'ouvrage sur Berlin, en fait. C'est la mise en pratique. Oui. Vous avez bavé vous avez bavé pendant toute la lecture du supplément. Plutôt que de vous casser la tête, en plus, on vous propose un truc où on va exploiter tout ce qu'on vous a présenté avant. Et c'est parti, les gars. Donc, pour l'OMJ qui n'a pas envie de se casser la tête, il a une mini campagne clé en main. Et puis, celui qui voudra aller plus loin, là, il a tous les outils pour créer sa propre campagne, son propre scénario. Ça peut être des personnages américains qui font un saut à Berlin le temps d'un passage. Et là, l'OMJ a tout ce qu'il faut pour rendre la cité réelle, voire irréelle, quand on voit ce qui y rôde. Du coup, cette proposition PDF, on a parlé des plans, on a parlé de tous les éléments de support qui sont des éléments que tu vas normalement jeter sur la table. Mais bon, de toute façon, normalement, quand ils sont dans le livre, ils sont dans le livre et tu ne peux pas jeter le livre comme ça sur la table non plus. Bon, voilà, c'est photocopie ou c'est tablette et j'envoie le truc en tablette. Ce qu'on peut également imaginer, c'est que ces plans-là, ils aient été extraits du PDF et puis envoyés à chacun des joueurs sur leur téléphone portable. Les gars, voilà, tac, je vous envoie par SMS à tout le monde. Tu fais un petit groupe et puis au fur et à mesure que tu fais d'endruc, le MJ envoie les plans sur tous les téléphones des gars qui sont tous à la table. Enfin, voilà, il faut prendre conscience de l'ouverture à une autre échelle, le pacte entre le MJ et le joueur qui s'enrichit en fait avec ce genre de proposition. C'est clair, ça marche bien, la dématérialisation. Au début, j'y croyais. C'est vrai qu'on est très attaché à l'objet livre et c'est vrai que c'est agréable d'avoir sa belle collection de bouquins et de suppléments. Mais tu sais, rien n'empêche d'avoir les deux. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est vrai que c'est pratique quand tu vas les masteriser quelque part, ça évite de trimballer toute ta collection et de les abîmer au passage. Et effectivement, avec ça, il n'y a rien de plus facile pour imprimer les aides de jeu ad nauseum, autant qu'on veut, sans abîmer son livre, aller faire des photocopies ou je ne parle pas de découper les... Bon, ça fait longtemps que de toute façon, les aides de jeu des scénarios étaient quand même disponibles sur le site. Oui, c'est vrai. Et effectivement, pour l'avoir fait dans d'autres types de jeux, quand tu balances une aide de jeu sur le téléphone des joueurs, c'est assez sympa. Ah oui, tu l'as déjà fait ? Oui, j'ai déjà fait dans une partie. Tu dis à un joueur, tu reçois un SMS et là, tu lui envoies le SMS du PNJ qu'il lui a envoyé. C'est pas mal pour l'immersion, ça marche bien. En plus, l'avantage, c'est que tu peux n'envoyer qu'à un type. Exactement. Et pareil avec les tablettes, je fais ça dans Star Wars. Des fois, tu as un briefing de mission ou la description d'une planète comme ils le liraient sur leur navire ordinateur. Puis là, tu tends la tablette au joueur et... Oui, c'est sympa. Il faut vivre avec son temps. Il faut vivre avec son temps et moi, je trouve que finalement, c'est super bien que ce soit les rôlistes qui sont finalement les plus anciens qui s'ancrent parmi les premiers en fait, dans la next gen. C'est intéressant. Je trouve vraiment intéressant. Non, non, c'est chouette, c'est chouette. Et donc, le fait d'avoir maintenant les bouquins en PDF, c'est vraiment une super idée. C'est bon. On a tous la collectionite aiguë et effectivement, on a des étagères qui dégueulent. Moi, je trouve ça pas mal. Il y a un gros gap de prix entre la partie des maths et l'ouvrage. Quasi 50%. Donc là, c'est du vrai. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le monde de la bande dessinée. Moi, j'ai un peu de mal avec le démat de la bande dessinée parce qu'on va passer... Alors bon, déjà, j'ai du mal avec le démat de la bande dessinée parce que c'est encore pire que le jeu de rôle. Mais bon, le démat de la bande dessinée, on passe de 14 euros voire 15 euros à 12 voire 13 euros. Donc ça ne se vaut pas. Là, avec un gap... On voit très bien l'image. Là, avec un gap de 50%, ça se justifie vraiment. C'est vraiment intéressant. En plus, tu vois, on a une superbe couverture. Alors j'imagine, on ne l'a pas encore eu entre les mains, mais le bouquin lui-même sera magnifique. même si... Alors, autant la couverture est très belle, elle a été primée d'ailleurs. C'est Louis de Musique qui a fait ça. Elle a été primée. Après, le choix des illustrations à l'intérieur, je ne sais pas si tu allais y venir. Je savais que tu allais y venir et forcément, du coup, on en a parlé, mais je ne t'ai pas donné mon avis. C'est faux-folle, en fait. Et moi, j'aime bien, en fait. Tu as bien ? Oui, je trouve que ça colle. C'est totalement pertinent avec l'époque. en fait. Ça part dans tous les sens. Il y a des trucs très chouettes. Je la recherche en même temps qu'on parle sans perdre de temps et n'ennuyer personne. Il y a des trucs vraiment chouettes qui te mettent effectivement dans l'ambiance. Tu vois là ? Oui. Et puis après, j'ai vu des trucs un peu cartoon. Puis il y a des photos d'époque aussi. Oui, il y a des photos d'époque de Berlin. Voilà, la porte de Brandenbourg avec une foule. et après, j'ai vu des illustrations qui étaient un peu cartoon et là, je trouvais ça bof. Mais globalement, le bouquin n'en souffre pas. En tout cas, la pertinence du bouquin est réelle. Alors, niveau cartoon, tu ne m'en veux pas, mais la couverture la couverture de la boîte d'initiation avec l'équipe Scooby-Doo qui était certes un hommage à la boîte d'origine et à l'image d'origine. Elle était quand même assez cartoonesque et moi, du coup, même si j'ai tout de suite compris l'hommage, je n'ai pas aimé du tout. En plus, je ne suis pas un grand fan de la couleur verte. Donc, voilà, dans D'Appleza, Baby Yoda. Mais là, ça ne me choque pas. Grougou. Alors, je vais être comme le mandalorien. Moi, je vais l'appeler gamin ou viens-toi là pendant un bout de temps. Autant là, justement, je trouve que c'est extrêmement pertinent puisque quand le dessin en question est un peu en mode cartoon, la plupart du temps, les scènes sont, elles, extrêmement dépravées. C'est des gens qui dansent en cabaret. Enfin, tu vois, ce que j'aime, en fait, dans cette proposition, on pourrait dire c'est une espèce de patchwork inégal d'images qualitatives sombres à l'actu-loup comme on la connaît bien, de photos d'époque comme tu le dis et puis d'images qui n'ont rien à foutre là. Mais en fait, chacune colle à l'ambiance de ce qui se passe. C'est-à-dire que si tu as dans les oreilles le bruit qui va avec l'image, la musique et puis les odeurs, tu te dis, finalement, elle colle très bien. Donc, ça m'a moins choqué après. Tu vois, je pinaille. Non, mais c'est bien, il faut de toute façon avoir un ami. Puisque tu évoques la boîte d'initiation, j'en profite aussi pour annoncer autre chose. Je pense qu'ils t'ont entendu parce qu'ils vont la rééditer en boîte carton dur. Il est fini la boîte de Cornflex. C'est vrai ? Donc, avec un couvercle comme ça, là ? Oui. C'est vrai ? Oui. Alors, là, c'est la classe. Ils viennent de l'annoncer. La prochaine réédition, elle est réimprimée, elle sortira en boîte épaisse cartonnée. Avec l'équipe Scooby-Doo dessus ? Par contre, l'illustration ne change pas. Je suis désolé. Non, mais c'est bien. En tout cas, c'est une très très bonne chose. C'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on pinaille là-dessus. Mais, que ce soit ces boîtes d'initiation, donc, Star Wars en a souffert, L5R en a souffert, L'Appel de Cthulhu en a souffert, les extensions, les cartes X-Wing de mise à jour V2 en ont souffert. Moi, j'ai une boîte de cartes X-Wing quand je la soulève et à chaque fois je me fais prendre, quand je la soulève, elle s'ouvre par le bas. tellement elle ne se tient plus. Mais elle ne se tient plus, genre, le truc, tu l'ouvres deux fois, elle ne se tient plus. Ce n'était pas... C'est dommage. Ce n'était pas à niveau. Ok, écoute, que dire en conclusion de ce livre, de cet ouvrage de référence sur Berlin ? Pour toi, ta conclusion, l'intérêt, on a vu que finalement l'intérêt, la hype était montée en le découvrant. Et puis, comme on prend l'habitude, on ne va pas dire top et flop, mais voilà, quel est pour toi l'apport significatif de cet ouvrage et puis quels seraient les écueils ou ce qui serait à améliorer ? Tu vois, pour moi, ce n'était pas un choix naturel d'aller vers Berlin comme site pour faire jouer avec Tulu. Et en lisant le bouquin, je suis convaincu. donc c'est un chouette boulot. Et là, quand tu lis ça, tu te dis pourquoi pas ? Et j'ai envie de... Alors, moi, j'aime bien être joueur avec Tulu et découvrir, donc je ne suis pas rentré dans le détail des scénarios, je n'avais pas envie de me spoiler. C'est Toto qui doit s'en occuper, je crois. J'avoue que si Toto nous dit « Allez, on fait la mini-campagne à Berlin avec plaisir ». Les écueils, les écueils, les illustrations, non. Non, mais ça, c'est très personnel. Moi, je n'ai pas hyper accroché sur les illustrations globalement, c'est tout. Mais voilà, par contre, ça ne dénote en rien la qualité du reste. par contre, tu vois, l'ouvrage est super pertinent et hyper excitant. Ça ouvre des horizons, ça change, ça change. Tulu, on tourne un petit peu, on tourne souvent sur les mêmes trucs quand même. La Nouvelle-Angleterre, Arkham, Arkham, Boston, machin. Allez, des fois, on fait des escapades à Londres. Pour les joueurs français, il y a eu beaucoup de scénarios qui ont été faits autour de Paris. Et là, Berlin, ça ouvre des nouvelles possibilités. Ça me laisse présager l'arrivée des secrets de Marseille qui sera une exclue au territoire français et ça, ça me fait plaisir. Ouais, on a grandement hâte, décidément, on est considéré puisqu'on a le droit à notre extension dans le Jura pour Tales from the Loop et puis Marseille pour L5A. Voilà, donc en conclusion de cet ouvrage, un ouvrage qui est tellement bien fait et tellement pertinent que vous voyez, il nous a fait changer d'avis tous les deux. c'est-à-dire que tous les deux, on se disait Berlin, ouais, bof, et puis au final, mais oui, je suis vraiment trop bête. Un ouvrage avec une double facette, c'est-à-dire du contextuel qui va vous permettre d'explorer les lieux, qui va vous permettre d'explorer la capitale allemande, qui va également vous offrir l'opportunité de rentrer dans la pègre avec du sexe, avec de l'alcool, avec de la drogue, donc attention, un ouvrage vraiment public averti et puis un ouvrage contextuel mais qui contient, on l'a dit, trois très bons scénarios. Moi, je les ai un petit peu couverts, mais pareil, c'est comme toi, j'ai essayé de ne pas aller trop loin parce que je ne voulais pas me faire spoil étant donné que normalement, on va aller jouer si un jour ce Covid nous laisse. On en a des jeux à faire. Oh là là, il y en a des nuits à passer ensemble. Voilà, en tout cas, on est totalement convaincus et évidemment, on vous met tous les liens sous la vidéo pour pouvoir retrouver à la fois cet ouvrage mais à la fois la proposition de Edge sur les sites Andémat. Merci Nicolas, une fois de plus, pour la pertinence de ces propos. On vous souhaite à tous de bons jeux et surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face et je vous rappelle que sur ce coup, on est en partenariat avec Edge donc vous allez nous revoir et nous souffrir très bientôt. Allez, bon jeu à tous. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada